Que faire si les enfants ont des vers intestinaux ? Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment agir si vos enfants ont des vers intestinaux. Les vers sont des infections parasitaires intestinales qui touchent un nombre considérable d'enfants partout dans le monde. Les parasites intestinaux les plus fréquents dans l'environnement sont produits par les vers ou les oxygures. Les enfants peuvent développer des vers à n'importe quel stade de l'enfance. Cependant, la majorité des cas se produisent chez les enfants de moins de 14 ans. Si vous remarquez que votre enfant s'agite la nuit et souffre de démangeaisons anales, vous devez faire attention. L'enfant peut aussi présenter des douleurs abdominales et des troubles du transit tels que des diarrhées ou des selles pâteuses. En général ce sont les symptômes les plus communs des vers intestinaux. Vous devrez donc vérifier les selles et l'anus de l'enfant parce que c'est la clé pour détecter si effectivement il est infecté par des vers intestinaux. Les symptômes peuvent disparaître puis récidiver. Cela veut dire qu'une seconde vague d'oxygures est de nouveau à l'œuvre. L'infestation par les oxygures peut aussi dégénérer vers des conséquences encore plus désagréables. Chez les petites filles, les oxygures peuvent infiltrer l'appareil génital et entraîner des vulvovaginites et des cystites. Nous vous donnons à présent tous les conseils pour agir en conséquence si vous détectez que votre enfant est infecté par des vers intestinaux. 1, Emmenez votre enfant chez le médecin. Pour savoir quoi faire si vos enfants ont des vers, vous devriez en premier consulter le médecin. Il est complètement faux que les vers sont difficiles à éliminer, car ils sont beaucoup plus communs qu'il ne le semble. Cependant, vous devez prendre les précautions nécessaires et effectuer le traitement à la lettre, pour empêcher leur réapparition. Le pédiatre ou le médecin peut prescrire un médicament contrôlé vers intestinaux par voie orale. Cependant, aucun des médicaments n'élimine les SUF qui peuvent réinfecter l'enfant. Pour cela, vous devez répéter la dose deux semaines plus tard. Lorsque les enfants ont des vers, il est probable que toute la famille soit aussi infectée. Autrement dit, tout le monde devrait être traité. Continuez à lire ces conseils simples et utiles. Tous les membres de la famille devraient se laver le matin. De cette manière, vous éliminerez un grand nombre de SUF en même temps. Les symptômes d'irritation et de démangeaisons se réduiront avec des bains d'eau chaude tiède et une crème hydratante. Changer souvent de sous-vêtements et de draps. Cela aide à réduire la contamination et le risque de réinfection. Les ongles doivent être coupés courts et vous devrez les laver avec une brosse. Chaque membre de la famille doit se laver les mains fréquemment. Surtout après être allé aux toilettes et avant de manger. 2, Surveillez l'alimentation de votre enfant. Un mythe sur l'origine des vers et la consommation de bonbons. Vous avez sûrement entendu dire que les enfants ont des vers car ils mangent beaucoup de bonbons. C'est totalement faux. Cependant, il est conseillé de bien surveiller l'alimentation de votre enfant. Le fait que les bonbons ne produisent pas de verre ne signifie pas qu'il soit recommandé pour la santé. Lorsque vous lavez les aliments que votre enfant va consommer, vous devez vous assurer de le faire avec de l'eau qui ne contiennent ni germes ni bactéries. En effet, l'eau fécale est également l'une des principales raisons pour lesquelles les enfants ont des vers. Bien qu'il soit vrai que vous devez faire attention à l'alimentation de votre enfant. La nourriture n'est pas le premier coupable quand il s'agit de l'infection de ces parasites. En effet, le sable des parcs, les aires de jeux, la piscine, les toilettes, les jouets et, principalement, les ongles et les mains, sont les endroits les plus fréquents où l'on peut trouver des vers. Par conséquent, il est très important d'enseigner à votre enfant de bonnes habitudes d'hygiène personnelle. 3, Surveillez les heures de sommeil. Les œufs des parasites intestinaux entrent dans la bouche et passent à travers le système digestif, se brisant à l'intérieur de l'intestin grêle. Les larves des vers avancent jusqu'à ce qu'elles soient déposées dans le gros intestin. Et, quelques semaines plus tard, les vers femelles progressent vers la fin du système digestif et commencent à quitter le corps pour pondre les œufs. Ce processus se produit, généralement, la nuit. Cela produit un mauvais sommeil, de l'irritabilité, des cauchemars, du bruxisme, et même parfois du somnambulisme la nuit. Pour cette raison, vous devriez surveiller que votre enfant dorme bien. Si vous observez l'un de ces symptômes, vérifiez la zone périanale de l'enfant, en séparant ses fesses et avec un bon éclairage. Vous pouvez également vérifier les selles, car souvent, on peut voir les vers sous la forme de petits fils blancs et minces qui se déplacent. Conclusion sur les vers intestinaux. Grâce à toutes ces informations vous pourrez détecter facilement les vers si votre enfant est infecté par ses parasites intestinaux. L'infection parasitaire intestinale qui produit les vers est très commune. Cela affecte la santé et la tranquillité dans votre enfant. De plus, si cette infection n'est pas traitée correctement et que vous n'emmenez pas votre enfant chez le médecin, les vers peuvent réapparaître à tout moment. Par ailleurs, non seulement les enfants ont des vers, mais une fois qu'ils sont porteurs, il existe de grands risques d'infecter toutes les personnes qui vivent avec lui. Heureusement, c'est un sujet très simple et rapide à traiter. Après que l'infection ait disparu, il est important de maintenir une parfaite hygiène à la maison. De cette façon, vous éviterez non seulement les vers, mais aussi d'autres maladies qui peuvent affecter toute la famille.